Générique Bonjour Alexandra Lamy, comment allez-vous ? Hyper bien ! Moi je suis ravi de vous accueillir. Moi je suis ravi d'être là. Ça tombe bien, tout le monde est ravi, les téléspectateurs de TV7 sont également ravis. Ce soir c'est l'avant-première de Chamboultou d'Éric Laven à Bordeaux. Je vous ai reçu dans cette même émission, vous vous en rappelez peut-être pas, il y a une dizaine d'années, pour Ricky. Ah oui mon Dieu, de François Ouzon. De François Ouzon. Oui, exact. C'est moi ou il s'est passé plein de choses dans votre vie professionnelle depuis ? Ah oui, depuis oui, ça a beaucoup bougé. Des choses très différentes, des choses... Après on ne part jamais, enfin moi je ne me suis jamais dit tiens je vais faire un choix de carrière, etc. Oui bien sûr, pas de plan de carrière. Non, je n'ai pas fait de plan de carrière, j'ai juste eu envie de raconter des histoires. Et puis à un moment donné, on a la chance aussi de pouvoir faire des choix, parce que ça c'est une liberté extraordinaire. Parce que parfois on vous dit, il y a des films qui étaient moins bons quand vous étiez plus jeunes. Ben oui, mais j'avais moins le choix. Et qu'il fallait bien bouffer. Et puis apprendre aussi. Et qu'aujourd'hui, j'ai le choix de pouvoir faire des choses très différentes, des rôles très différents, raconter des histoires très différentes, sur des supports différents. Que ce soit le cinéma, la télé, le théâtre. Et ouais, c'est une chance. Alors, ça raconte quoi ? Tout ce qui nous est arrivé depuis 5 ans. Votre mari, il a eu quoi comme problème ? Un accident. Frédéric s'est réveillé aveugle. Je cherche un papier vert. C'est une feuille verte. Hum, ça sent le bouffort. Non, non, c'est la dame qui sent la bouche. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ah bah si, ça sent pas la boire, ça sent le fromage. En tout cas, il n'a pas perdu l'appétit. Il est devenu obsédé par la bouche. C'est quoi ? C'est quoi, j'en veux. C'est quoi, c'est quoi ? Chamboultou est donc proposé ce soir à l'avant-première à Bordeaux. Le film a été tourné à Biarritz, à 2h de Bordeaux. Il démarre d'ailleurs à Bordeaux. Complètement. Quel souvenir vous gardez de ce tournage ? Moi, j'ai adoré parce que, en plus, je trouve que le Pays Basque... Alors, Bordeaux, c'est vrai qu'on a tourné très peu parce qu'on a tourné 2 jours. Mais c'était très bien parce que, justement, ça représentait la grande ville, j'allais dire, avant qu'elle parte, puisque c'est quand même aussi ça. C'est le week-end où ils partent tous ensemble avec les amis. Et j'ai beaucoup aimé le Pays Basque, que je ne connaissais pas très bien, vraiment. Et je trouve que, alors là, dans le film, c'est presque encore un autre personnage, ce Pays Basque. Ces paysages qui sont absolument magnifiques et qui, je trouve, en plus, collent complètement avec le tempérament de mon personnage. C'est vrai, c'est vrai. La météo qui change d'un coup, comme elle peut être. C'est-à-dire que d'un coup... Alors, c'est vrai qu'il y a 4 saisons à une journée. D'un coup, on a du vent, du soleil, de la pluie. C'est presque la bretaille. C'est presque la bretaille. Mais c'est vrai que c'est des paysages magnifiques. Et puis, on mange très bien. Et on est très, très bien accueillis chez les Basques. Parfois, un peu trop, parce que, du coup, les matins étaient plus durs. Mais vous voulez passer à danser avec vos copines aussi. C'est vrai. Mais en même temps, ça nous a permis de créer cette cohésion d'amitié. Alors que José était plutôt à l'écart. Parce qu'il avait quand même un rôle très, très difficile pour ce film-là. C'est des Maltesers. À vous, les Maltesers. C'est quoi, j'en veux, c'est quoi, c'est quoi ? C'est mon gradien, papa. C'est ce que je pense. Ah, c'est nul. Vous parlez de vos amis dans le livre. Vous l'auravez fait dire avant ? Pas encore. Mais ça va leur plaire. Enfin, s'ils se reconnaissent. Je me souviens pas de ça. Mais c'est vrai, quoi. On y est. On est avec elles. C'est un livre, oui. Je rêve. Lisa, vas-y, tu vas voir. Je suis tout fente, moi. J'en sais rien, là. T'en sais rien ? Fabrice, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. T'as bien une petite idée, non ? Si mon livre vous a fait de la peine, je suis désolée. Ce que je voulais écrire, c'est que sans vue, je t'adore. Sans les enfants, j'aurais jamais tenu. Mais regarde-moi ça, il nage. Il est pas bien chaud, il est aveugle. Eric Lavel, vous connaissez très bien, Eric Lavel. Vous devez gagner énormément de temps, non ? Mais ça va très, très vite. Mais parfois, avec Eric, c'est fou. Mais parfois, c'est même pire que ça, c'est sans se regarder. C'est-à-dire qu'on est côte-côte, on nous dit un truc, on n'a pas besoin de se regarder, on s'en... Pas du tout. Alors, on va faire ça. Mais on se connaît par cœur. C'est digne de mesmer, là. C'est de rien. Alors, je dis, voilà, il y avait Claude Sauté avec Romy Schneider, Pénélope Cruz avec Amo Nova, Grasse Kelly avec Hitchcock. On a Alexandra Lamy avec Eric Lavel. C'était pas merveilleux. Vous êtes une gentille dans le film, mais vous rêvez toujours de décrocher un rôle de vraie méchante ? Oui, j'allais faire un petit peu dans Le Poulain, là, dernièrement, que j'étais venue présenter chez vous, d'ailleurs. Dans Le Poulain, où je commençais un peu... Oui, j'aimerais bien aussi. Un vrai rôle bien trash. Oui, ça serait bien. Oui, ça serait bien, parce que, justement, c'est ça que j'ai aimé aussi, de travailler dans Le Poulain, d'avoir un peu un rôle qui n'était pas forcément d'une femme extrêmement gentille, en tout cas, qui était une femme politique et qui pensait qu'à elle. Et le fait que je sais que j'ai un sourire, et de me dire, tiens, de pouvoir profiter de ce sourire, soi-disant un peu... Voilà, en fait, je suis une fourbe et je l'utiliserais bien autrement. Oui, bien sûr. La paix est lancée, donc. Mais oui, absolument. Vous avez dit que, pendant des années, vous êtes restée la girl next door du cinéma français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'étais effectivement... D'ailleurs, c'est très drôle, parce que quand j'avais passé le casting d'un gars et une fille, on n'était plus que deux à la fin. Il y avait une fille très, très belle et moi. Encore plus belle. Mais voilà, on n'était plus que deux. Et en fait, c'est Guy Lepage qui est un producteur québécois et qui a regardé, évidemment, le casting et qui a hésité entre nous deux. Et en fait, sa femme, elle lui a dit non. J'aime bien Alexandra parce que l'autre, elle est trop belle, elle va m'énerver. Et il y avait un truc, je pense, qu'il fallait que je sois aussi... La bonne copine. La bonne copine, bonne voisine. Oui, qui peut être en bas. Parfois, c'était très drôle, parce que parfois, au début d'un gars, une fille, des gens me disaient bonjour. Et dans la tête, ils disaient, oh, merde, je la connais. Mais doux, mais doux, mais doux, mais doux. Et en fait, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que oui, je pourrais être la bonne copine. Formée au Conservatoire de Nîmes. Actrice de drame, à la base. Complètement. Mais complètement. Et moi, mon rêve, c'était de rentrer à la comédie française. Donc mon père, ça l'a fait énormément rire. C'est-à-dire que non seulement je ne suis absolument pas rentrée à la comédie française, j'ai dit toujours, je voulais faire que du théâtre, j'ai fait de la télé, je voulais faire que du drame, j'ai fait de la comédie. Donc j'ai fait l'inverse de ce que finalement je voulais faire. Mais en fait, je me suis tellement éclatée, c'était les meilleures années. Et au début, ce Conservatoire de Nîmes, c'était en cachette de vos parents. Oui, parce que mes parents voulaient... Mes parents, ils avaient très, très peur. D'abord, ils étaient commerçants dans le sud de la France, dans une petite ville. Et puis c'est vrai que c'était très difficile de faire monter sa fille à Paris, faire ce métier. Passe ton bac d'abord. Il y avait une espèce d'angoisse. Mais en fait, il m'a permis de me construire vraiment parce que du coup, je me suis rendu compte de pourquoi je voulais faire ce métier. Aujourd'hui, moi, j'ai plein de jeunes qui viennent me dire « Eh, mais moi aussi, je veux faire comme ça parce que moi aussi, je veux être super connue. » Le problème qu'il y a, c'est que les jeunes, maintenant, ils veulent être connus. C'est pas un métier d'être star. C'est du... Mais c'est ça. C'est-à-dire que tu as envie de dire « Non, non, mais attends, avant, tu as envie de faire quoi ? Qu'est-ce que tu as envie de raconter ? » Parce que c'est ça. Et du coup, mon père, comme il a été un peu reine en disant « Pour quelle raison elle veut faire ce métier-là ? » Et quand il a vu que c'était pour les bonnes raisons, du coup, ça m'a motivée aussi pour ça. Il m'a laissée, il m'a complètement soutenue. Vous débarquez à Paris, vous débarquez d'Alès, toute jeune comédienne. Vous vous inscrivez au cours de théâtre à Paris. Et là, vous entendez parler d'une audition pour une pièce de théâtre avec Michel Galabruy. Racontez-nous, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça charmant, finalement. J'entends qu'il y a une audition pour une tournée d'une pièce qu'il avait jouée à Paris qui s'appelait « La poule aux oeufs d'or ». Et il y avait une tournée, donc il fait une audition. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ils étaient au fond, Michel Galabruy et tous les autres acteurs qui jouent avec lui sur la pièce, le producteur, je ne sais pas quoi. Et puis, on défilait, puis en fait, il ne nous écoutait pas du tout. Il était en train de picoler, je ne sais pas quoi, il bouffait, bon, bref, il ne nous écoutait pas. Je me disais « Oh, merde, ce n'est pas très sympa, parce que bon… » Et puis, le lendemain, je sais qu'il continuait l'audition. Donc, j'y suis retournée le lendemain. Et Michel Galabruy, il me voit, il me dit « Non, mais t'es passé, toi, hier ? » Je dis « Oui, mais j'ai trouvé ça d'ailleurs un peu gonflé, parce que j'ai dit « Vous êtes en train de tous de parler, de… » Et puis, nous, on bosse, en fait, vous ne nous écoutez pas, et je trouve ça pas très juste. Donc, du coup, je suis revenue aujourd'hui. Il a trouvé ça hyper gonflé, il me dit « Oh, t'es gonflé, toi ? » Le culot. Le culot, il m'a dit « Bon, mais vas-y, fais voir ce que tu fais, d'accord ? Ok, bon, alors, je te prends, mais je te préviens, je ne ferai pas de répète. Tu vas te débrouiller. » On avait démarré au théâtre de Versailles, mes parents qui étaient montés sur les strapontins en train de me voir. Que de souvenirs. Ouais, c'était chouette. Pour un gars, une fille, vous êtes allé un peu au culot aussi. Parce que, d'après ce que j'ai compris, la prod était plutôt focalisée sur le comédien, et moins sur la comédienne au départ. Exactement. Et moi, à chaque fois, je crois qu'il faut que je revienne une deuxième fois. On ne me remarque pas tout de suite la première fois. Mais je reviens, je ne lâche pas. Tout ça, il ne faut pas lâcher. Ma précédente invitée dans cette même émission open est quelqu'un que vous connaissez bien, elle s'appelle Audrey Lamy. Elle était avec nous à Bordeaux il y a quelques semaines à l'occasion de l'avant-première de Rebelle. Quel joli parcours également. Ouais, super. Vous êtes fière ? Ah ouais, hyper, hyper. Non mais vraiment, puis en plus, le film est super. Il sort demain d'ailleurs. Et le film est génial, complètement déjanté. C'est super. Et puis, ouais, moi je suis tellement... Et puis vous n'êtes pas pour rien. Bah non, bah oui. Vous l'avez un peu incité quelque part. Je l'ai un peu poussé parce qu'elle avait un peu peur. Et puis, c'était une chose normale. En fait, moi j'ai juste fait en sorte qu'elle puisse le dire. C'est-à-dire que, parce que... Et d'ailleurs, mon père avait très très peur. Parce que, évidemment, moi je travaillais un peu. Il m'a dit, mais attends, ça marche pour toi. Mais si ça marche pas pour ta sœur. Et c'est vrai que c'est toujours très compliqué. C'est toi qui prends. C'est toi qui prends. C'est quand même très compliqué aussi d'avoir deux enfants. Ils se dire, s'il y en a un qui marche, c'est pas l'autre. C'est une catastrophe. Et lui, il aime les deux. Donc c'était compliqué. Mais moi je savais, ma sœur. Vous savez, je l'amenais au conservatoire. Elle jouait plein de petits rôles. Je la faisais jouer. Je savais qu'elle avait ça en elle. Et puis après, elle se disait, même quand elle se disait, même pour scène de ménage, ou pour quand elle voulait faire le conservatoire, elle se disait, oui, mais les gens qui s'achètent. Je dis, écoute, si t'es bonne, je veux dire, c'est pour les autres que ça sera dur. Mais toi, si t'as du talent, tu verras que tout le monde oubliera. Et puis regardez, elle fait sa carrière toute seule. Largement. Et tout vire d'elle. Et quand elle est née, vous aviez 10 ans, c'était peut-être pas facile. Elle aurait pu être, pas votre fille, mais vous étiez vraiment la grande, grande sœur. Ah oui, mais d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'elle me dit que je suis un peu sa deuxième mère et moi je lui dis que c'est ma fille. Parfois d'ailleurs, je l'appelle ma fille, ma sœur, c'était très étrange parce que toutes les deux, on a eu des enfances uniques. En plus, je suis partie tôt de la maison, je suis partie à 18 ans, donc à 8 ans, je l'ai laissée. C'est vrai, parce que quand même. Donc elle a vécu, elle, de 8 à 18 ans, toute seule. Moi, de 0 à 10 ans, toute seule. Enfin, on a eu un truc qui était très fille unique et en fait, on s'est retrouvés... On était évidemment tout le temps collés parce que moi, ma sœur, c'était mon bébé. Mais après, on a regagné beaucoup de temps aussi sur tout ce qu'on avait un peu, qu'on n'avait pas eu parce qu'on a 10 ans d'écart. Parce que quand on a une petite sœur de 6 ans, quand on en a 16, même si on l'adore, évidemment, c'est votre bébé, mais enfin bon, on a plutôt envie de la mettre dehors qu'elle rentre dans la pièce avec les copains. Mais je sais comment elle a fait pour se faire apprécier pour avoir votre confiance. Lorsque vous sortiez, elle, ne cafetez pas. Jamais. Jamais. Je crois que mes parents, ils auraient pu la torturer qu'elle n'aurait jamais parlé. Mais toute petite. Comme ça, en plus, elle partageait tous vos secrets. Mais tout. Je l'emmenais partout, mais elle savait tout, mes premières cigarettes, tout, 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 tout. Et elle était très jeune. C'était clair, si tu parles, je te préviens, tu ne viendras plus. Mais elle n'a jamais parlé. Mes parents, ça aurait pu être un enfer. Transmettre comme ça cet amour du métier, comme à votre fille, c'est quelque chose que vous faites forcément avec grand plaisir ? Ben oui, à partir du moment où... C'est pareil, ma fille, c'est pareil. C'est pour les vraies raisons. Moi, ma fille, c'est pareil. Elle ne voulait pas faire... Enfin, elle avait peur. Je le sentais qu'elle voulait faire ça. À un moment donné, on est fils de docteur, on a envie de faire des études de médecine. Enfin, je veux dire, dans les autres métiers, ce n'est pas très surprenant. Après, moi, ce que j'ai dit à ma fille, je lui ai dit, il faut que tu travailles. Et puis, si tu as du talent, tu marcheras. Après, ça, c'est toi. N'essaye pas de te dire par rapport à moi, oui, mais je... Non, arrête. N'écoute pas les autres. Surtout, n'écoute pas les autres. Écoute-toi, toi. Là, moi, je crois vraiment à la volonté et au travail. Si tu en as envie et si tu bosses, il n'y a pas de raison. C'est vrai que votre fille, Chloé Jouanet, elle a une vraie adoration pour vous. Elle a dit récemment, les gens les plus déprimés du monde, ma maman pourrait les faire rire. Il est impossible de ne pas aimer ma maman. Oh, elle est trop mignonne. Vous en êtes compte ? Elle est trop mignonne. Mais c'est tellement vrai. Oui, elle est trop mignonne. Mais alors, qu'est-ce qui vous a fait dévier, justement, vers la comédie, alors qu'enfant, vous rêviez de posséder une ferme et d'élever des chèvres ? Eh bien, c'est un prof de théâtre. Oui. C'est mon prof de français, en fait. Je vais vous dire un truc, c'est très drôle parce que j'avais démarré le théâtre avec des copines et on faisait du théâtre contemporain. Vous connaissez ce genre de truc ? On est dans des sacs de pommes de terre et on saute et on fait des... Ah ! Je me suis dit, oh là là ! Des cris, des trucs... C'est ça, le théâtre ? Je me suis dit, oh, pas du tout. Je n'ai pas du tout envie de faire du théâtre. J'ai lâché l'affaire. Et puis, j'avais un prof de français, M. Boisset, qui était super, Michel Boisset, et qui donnait des cours de théâtre et j'ai une copine qui me dit, tu ne veux pas venir le soir, là ? En plus, c'est pas mal. C'est le prof de français, le prof principal, viens dans ces cours de théâtre. J'y vais. Et puis, je passe un texte qui était Je suis comme je suis de Prévert. Et je termine le texte et il vient me voir, il me fait, toi, il faut que tu continues le théâtre et tu vas passer le conservatoire. Je dis, ah bon ? Il me dit, oui, oui, tu vas passer le conservatoire. Et là, et lui, mais vraiment, il m'a poussé alors que mes parents ne voulaient pas, etc. Et il a été super. En fait, c'est lui qui m'a fait découvrir le théâtre. Mais vraiment, il m'a fait aimer le théâtre, il m'a fait aimer les textes, il m'a fait... Moi, en plus, j'étais nulle à l'école, mais j'étais vraiment une patate à l'école. Donc il me donnait des cours, en plus, de français, de tout ça, parce que vraiment, j'étais nulle. Et il m'a fait aimer le théâtre. J'avais une prof d'italien aussi, une autre prof de français aussi, qui était prof d'italien, prof de français aussi, qui m'a appris les textes, que j'ai adorés. Et mademoiselle Thomas, qui m'a fait aussi découvrir les fortunes de France Valeurs. Mais c'est ça, en fait, vous avez parfois quelqu'un qui va vous faire découvrir quelque chose. C'est très bizarre, mais ce prof de français, et mon autre prof de français aussi, mademoiselle Thomas, tous les deux m'ont fait découvrir les textes, et j'ai adoré ça. C'est moi qui le fais, c'est moi qui le fais. Oui, oui, je te dirai, je te dirai. Maintenant ? Non, je te dirai, je te dis. Ok, Jean-Luc, quand tu le sens ? Maintenant ! Non, non ! Attends, attends ! Mais pourquoi on fait ça, avant de quoi ? Je connais quoi ! Et le 3 avril, sortie donc de Chamboultou, d'Eric Lavenne, avec José Garcet, avec Alexandra Lamy, avec plein, plein, plein d'acteurs. Oui, Mickaël Liu, Nadmar Yvan, Olivia Cotte, Divine Chastonnet, enfin bref, plein, plein, plein. Merci mille fois, Alexandra Lamy. Merci, à très bientôt. C'était Open avec Alexandra Lamy sur TV7. Merci.